de Piratebox, en particulier de Radbox. C'est un nom foireux qui a été inventé un peu comme tous mes projets en fait sur la poutelle. Raspberry Pi et Radbox, super venant. Donc on va parler d'abord de Raspberry Pi. Alors on a déjà parlé dans un meeting, on a fait un rapide topo mais je n'avais pas encore eu le temps de bien taper la lettre. Et là j'ai eu le temps de voir vraiment les spécificités du Raspberry Pi. Alors j'ai un Raspberry Pi qui est assez particulier à savoir que là ils sont en train de mettre un nouveau modèle en prod, qui est un modèle avec plus de RAM et qui a été un petit peu amélioré. Donc la RSB du modèle B et bon, ce n'est pas plus mal. Donc on va parler de l'origine de ce projet, des spécifications et surtout des contrats techniques. Alors j'en avais abordé quelques-unes la dernière fois, je vais en reparler durant cette présentation. On parle aussi des distributions. J'avais aussi abordé les sujets précédemment en disant que je n'avais pas le temps trop testé. Donc on parlera notamment des trois distributions qui existent pour Raspberry. Alors il y a un form de Debian qui est à sa version pour Rn, Arch Linux et puis Raspbian avec une version optimisée comme on verra par la suite. Les problèmes rencontrés, notamment quand on souhaite faire une pirate box qui appartient à Raspberry. Donc les problèmes c'est typiquement l'alimentation. Pour ceux qui sont passionnés qui ont des Raspberry ici. Ouais. L'alimentation c'est un gros souci, surtout quand on essaie de faire du Wifi. Donc il y a des techniques qui permettant de faire en sorte que ça marche. Il faut juste hacker le Raspberry. Donc on parlera rapidement de ces techniques et puis on parlera aussi de support de stockage. Et puis on terminera avec la conception de la pirate dog. Vous trouverez quels sont les éléments techniques que j'ai choisis, comment j'ai interconnecté tout ça ensemble et comment j'ai fait en sorte que ça puisse fonctionner en mode portable. C'est à dire une boîte toute bête qui fonctionne trop basse. Alors origine du Raspberry. Bon c'est un ordinateur personnel à 25$. Donc 25$ c'est pas cher du tout. Alors à quoi ça ressemble, j'ai ramené ici bien sûr le Raspberry parce que je vais reconstruire la pirate box avec les différentes pièces. Donc j'ai un modèle D comme je disais, donc deux ports USB, il y a une sortie HDMI, une sortie S vidéo, une sortie audio et le disque dur c'est cette petite carte SD. Donc c'est une carte SD de 16 gigas sur laquelle le système est installé. Pas de pièce mobile, pas de ventilateur, rien du tout. Je vais le brancher directement. L'alimentation normale se fait via le port USB qui se trouve en bas à droite, ici, qui est une entrée en micro USB. Et on a possibilité de brancher un câble RJ45 pour une connexion Ethernet ainsi que deux éléments sur l'USB. On verra les contraintes après au niveau des spécifications techniques. Donc 25$ pour un système qui est cadencé quand même relativement bien. Je sais plus, c'est 600, 700 MHz au niveau processeur. Bon ça reste très honorable pour ce genre de PC. Format carte de crédit, c'est dans la poche. Donc pour l'embarquer, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le point des points. Alors bien sûr si vous voulez vous en procurer. Raspberry en France est distribué par deux distributeurs, à savoir notamment Farnell et Radiosper. Deux partent des retours des personnes qui l'avaient acheté. Il se trouve que Farnell est plus rapide que Radiosperz. Radiosperz, les télés, je parle de ça, c'était en 2012, il fallait compter entre 4 et 6 mois. Sur Farnell, moi personnellement il y a un petit problème d'envoi. Ils avaient la mauvaise adresse donc c'est que ça fait un aller-retour, enfin plusieurs allers-retours à la poste. Mais c'est de l'ordre entre une à trois semaines. Je peux dire quand même, moi j'ai pris mes MSP430 chez Radiosperre, livré le lendemain. Oui, MSP430, donc c'est du TI, c'est très très fourni, c'est un poids en plus, donc si c'est du launchpad, c'est 4$ et des bananes à l'origine. Ils m'ont même pas fait payer le poids, ils m'ont même pas fait payer le poids, donc c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas en stock, ça va être ça ? Depuis un certain nombre de mois, la production a été ramenée au Royaume-Uni. Avant c'était produit, il n'y a pas cher dans des pays qui font ça très très bien. Ils ont ramené la production au Royaume-Uni, notamment pour des questions d'emplois, etc. Enfin, c'est plus des questions politiques d'ailleurs qui vont motiver ça. Au final, ça revient un peu comme un prix à se reproduire au Royaume-Uni. Ils sont déjà revenus sur l'investissement en place pour ce Raspberry. Il faut faire pour lui commander sur e-pay ? Sinon, il est loin sur e-pay, ouais. En moins de deux semaines. Voilà. Mais bon, après c'est... Bon, Radiosperre, je crois que c'est Cambly qui avait commandé sur Radiosperre, c'est un ami qui devait être au moins arrivé. Il y a d'autres personnes qui sortent Twitter ragées que Radiosperre mettait 4-5 mois à envoyer les Raspberry. Au niveau des spécifications techniques, la version de l'EM, c'est un 256 Mbps de RAM, deux ports USB, donc un connecteur Ethernet, un micro USB pour l'alimentation, une sortie HDMI, une sortie composite, une sortie audio et une sortie TSD. Alors, l'alimentation USB est assez particulière. Bon, vous pouvez alimenter ça avec du 5V, 2A, il n'y a pas de problème. Prenez votre adaptateur ou votre chargeur de portable par exemple. Typiquement, ça envoie du 0,85 mA et du 5V pour le chargement des portables. Donc, c'est tout à fait correct pour alimenter un REST. Le seul problème, c'est que votre connective Wifi va nécessiter au minimum, et je dis bien au minimum, 200 mA. Si vous montez par exemple un point d'accès avec un Wifi et que vous avez pas mal d'utilisateurs et que le chipset Wifi commence à bien consommer, ça peut monter jusqu'à 500 mA. Autrement dit, avec l'alimentation du Raspberry, ça suivra pas parce qu'il y a une limitation à 140 mA en sortie sur l'USD. Il y a un problème. On en reparlera, il y a une partie de la programmation qui est dédiée à ce problème-là. Attention au niveau du Wifi, tous les chipsets ne sont pas forcément supportés. Il faut se fier à une documentation qui... C'est pas difficile, c'est une documentation qui est faite par les utilisateurs qui disent voilà, ça ça marche, ça ça marche, ça ça marche pas. Bon, affinez-vous aux références qui sont citées. La sortie vidéo, la conversion HDMI-VGA n'est pas forcément évidente à faire, surtout qu'elle nécessite une alimentation. Autant la conversion VGA vers d'autres types de sorties, type d'EVI ou autres, s'associer sans ajout de puissance. La conversion HDMI-VGA nécessite un adaptateur qui coûte dans les 30-40€. Ce sont les traits forts. Alors, si vous vous espérez vous connecter ou vous faire un varietat PC avec votre Raspberry, vous allez avoir des soucis parce qu'à moins de mettre ça sur une télé directement, ou d'avoir un écran qui gère le HDMI, en plus sur les écrans récents, c'est le cas, il faut faire quand même attention avec des vieux écrans comme ceux-là par exemple, et bien c'est pas compatible. Donc après vous avez deux solutions, soit vous décidez de mettre un écran, soit vous vous dites, bah c'est pas grave, je branche ça en Ethernet sur ma blog, ou sur un commutateur où se trouve un DHCP et je peux ensuite me connecter dessus, ce qui marche très bien dans la limite des distributions. Les distributions, principalement Linux, qui existent sur Raspberry, alors il y en a d'autres, je ne l'ai pas tout cité, ce sont celles qui sont majoritairement utilisées. Donc on a une version de Debian qui fonctionne sur ARM, mais j'ai pas précisé, c'est un processeur ARM qui est dessus. Bon c'est pas du XF1 A6, mais ça fonctionne relativement bien sur le bord marqué, ça consomme surtout très peu. Donc des distributions Debian, une version de Debian pour ARM. Arch Linux qui a fait aussi sa propre version pour le Raspberry Pi. Donc Arch Linux, j'avais commencé à la tester lorsque j'ai présenté dernièrement, enfin la présentation d'avant sur le Raspberry Pi, les distributions. Arch Linux, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc Debian, pas mal, mais loin d'être complet, parce qu'ils n'ont pas porté tous les paquets sur la version ARM. Donc quand vous cherchez à installer par exemple une version d'Apache ou autre, vous êtes bloqués. Arch Linux, bon, franchement, sincèrement, c'est pas que je n'aime pas Arch Linux, mais ça ne marche pas. Sur Rasp, précise. Ça ne marche pas sur Rasp, pourquoi ? C'est loin d'être optimisé. Il y a pas mal de configurations de base de la distribution Arch Linux qui ne fonctionnent pas sur Raspberry Pi. Par exemple, les effets de paquets, quand vous prenez la version qui est distribuée sur le site officiel, pour Raspberry, et bien vous la lancez, vous la branchez sur l'Ethernet classique, sur votre botch par exemple, et lorsque vous essayez de faire des mises avant de paquets, un coup ça ne marche, un coup ça ne marche pas. Les DNS sont totalement aléatoires, il n'y a pas de mise en cache. C'est une vraie catastrophe. Donc à part prendre vraiment toutes les configurations de système et puis essayer de tweeter à mort pour arriver à avoir un truc qui marche, il n'y a pas d'autre solution pour mettre en place un Archinux un top-the-box comme ça qui fonctionne. La seule solution qui est viable et qui est quasiment utilisée par plus de 80% des personnes qui utilisent Raspberry Pi comme système, c'est une Raspbian qui est une Debian Weezy optimisée pour Rasp. Donc c'est un fork de Debian, une distribution qui est très très suivie par la communauté d'utilisateurs de Raspberry Pi et qui intègre notamment un script d'installation. Alors ce script d'installation, on peut se dire, ouais, ça ne sert un peu à rien. En fait, il a le gros avantage de fournir un rissage de la partition principale. C'est-à-dire que toutes les distributions récitées ici sont livrées en format ISO 2Go. Seulement, on peut avoir des cartes SD qui gèrent 2Go, voire plus. Ça peut être du 16Go comme la mienne. Et quand on installe le système, c'est dommage que je ne vais pas pouvoir profiter de la place complète sur la carte SD. Donc il y a un script qui va étendre avec la partition principale pour qu'elle prenne l'intégralité de votre carte SD, pour rentabiliser ici l'espace au niveau de la carte SD. Alors encore une fois, le choix de la carte SD est discutable. La carte SD, ce n'est pas forcément le meilleur support de stockage, surtout lorsqu'on fait beaucoup d'écritures de disques. Au bout d'un moment, la durée de la carte SD est mise à mal par ce système-là. Si vous vous documentez sur l'intérieur, il y a des techniques qui permettent de booter sur l'ASD et de faire tourner le système sur de l'USB par exemple. Donc c'est déjà plus efficace. De toute façon. Ce qui va intéresser ici, c'est principalement les problèmes que j'ai pu rencontrer quand je me suis lancé dans ce projet de Pirate Box, à savoir notamment les problèmes d'alimentation, de support de stockage et de Wi-Fi. Alors c'est un peu tout lié au final, ce qu'on retrouve avec des problèmes liés à l'USB et l'USB lié à l'alimentation. Donc comme on l'a dit, au niveau d'alimentation, on a une alimentation de sortie au niveau USB qui est limitée à 140 mAh. Il y a des polyfuses qui limitent le courant de sortie. Et là, problème, pour en Chine, les Wi-Fi, certains ont essayé de mettre par exemple des mini-longles en Wi-Fi 8211N. C'est le même problème, ça ne fonctionne pas forcément mieux. Ça fonctionne quand on annonce un réseau, mais dès qu'on commence à vraiment utiliser ce réseau-là et à communiquer avec le point d'accès, les performances s'écrasent. Donc ce n'est pas top. Et on a des connecteurs USB qui limités, on a deux connecteurs USB bien sûr. Si on veut mettre trois câbles périphériques, on le trouve assez vite bloqué. Alors, le gros souci, ça reste l'alimentation, clairement. Au niveau du support de stockage, la carte SD ne fera pas l'affaire. On a besoin d'un support externe. Surtout que là, sur une Pirate Box, on souhaite donc faire quelques gigas de stockage. Imaginez qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'écritures et de lectures faites sur ce périphérique-là. D'une part, je suis limité à 16 gigas, voire même moins parce qu'il y a un système qui prend ma place. Et en plus, ça risque de bouger ma carte SD. Ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Donc il me faut un support de stockage externe. On retourne ici au problème d'alimentation. Notamment sur un disque dur externe qui, lui aussi, a besoin d'une tension, d'une intensité suffisante pour pouvoir fonctionner. Alors le problème ici, bien sûr, je vous l'ai compris, c'est que le Wi-Fi est très, très, très gourmand. Ici, plus de 250 mA en moyenne sur l'ensemble des ongles que j'ai pu tester. Et il va falloir trouver une solution. Même les ongles Wi-Fi 8211N ne suffisent pas. Il y a quand même peu de clés supportées. Alors, au niveau du Wi-Fi... Bon, vous voyez, il y a quelques petits styles comme ça. Au niveau du Wi-Fi, on a donc trouvé un TIEC qui permet de résoudre le problème. Alors, on peut alimenter le Raspberry Pi, comme c'est indiqué dans la documentation, via le port micro USB. C'est ce que quasiment tout le monde ne fait aucun affaire. Il y a des petits malins qui se sont amusés à se dire, ce port ici, il est sympa, le port micro USB, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alimenter ces connecteurs USB ? Ils se sont donc plongés dans la documentation qui est accessible en ligne, la documentation technique de ce Raspberry Pi. Ils ont vu notamment que les connecteurs alimentant ces ports USB étaient en quelque sorte recoupés sur l'alimentation générale. Et ce qui se passe, c'est que si vous vous alimentez par ces ports USB, eh bien, vous allez aussi alimenter le circuit du Raspberry Pi. Autrement dit, ça fonctionne. Vous vous alimentez par le micro USB ou par l'USB normal. Quel intérêt d'alimenter par le port USB typiquement prévu pour la sortie ? C'est qu'en fait, les deux ports USB sont connectés, sont juste brochés ensemble. Donc, si vous alimentez avec du 2A ce côté-là, le second port USB va sortir du 2A. Et donc, plus près de l'imitation à 140mm. Un petit rec au niveau de la conception. Donc ici, on peut alimenter en 5 volts avec un courant supérieur à 1A. En 2A, ça marche très très bien avec ce Raspberry Pi. Pour le choix de la solution, alimentation, on va utiliser un petit hub comme celui-ci pour les tests. Donc, c'est un hub USB 4 ports, trouvé sur Amazon, Verbitero. Pas forcément très excessif. On a un adaptateur qui va avec, qui lui fournit du 5V 2A. Bon, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on va alimenter le hub avec le 5V, et qu'on va brancher un cordon USB ici, sur le RASP. Alors, pour les tests, j'avais fait ça avec un disque dur. J'ai utilisé le câble en Y, qui est généralement fourni avec des disques durs. Comment fonctionne ce câble en Y ? On a un connecteur principal pour la liaison de données, qui généralement est de type USB standard, donc je ne sais plus quel type de fiche que c'est, mais c'est celle qui rentre exactement dans un hub USB. Et on a généralement une sortie qui est en micro USB, en mini USB, qu'on plug sur le disque dur. Et connecté au connecteur standard, on a une dérivation qui est faite sur la partie alimentation, avec une deuxième prise USB. Vous savez, c'est typiquement quand votre USB d'ordinateur ne fournit pas assez de patates, on branche le deuxième et là, ça fonctionne mieux. En fait, on se sert de ce deuxième cordon comme d'alimentation, et on le branche sur le hub. Donc on branche un cordon d'alimentation sur le hub, le cordon principal sur le Raspberry, donc à ce niveau-là. Je ne vais pas ramener le cordon, mais je pourrais vous faire une démonstration après. Donc on ramène sur celui-ci, et au final, on peut mettre le cordon, le connecteur mini USB sur le disque dur. Et comme ça, on a un disque dur qui est auto-alimenté, avec du 2A, ici c'est du 1A en particulier, et on a aussi le Raspberry Pi qui est alimenté, avec en plus un hub qui fonctionne. Donc après, vous pouvez mettre dessus une clé Wifi, ce que vous voulez. Vous avez suffisamment d'énergie pour alimenter le tout. Le seul problème, c'est que ce n'est pas super portable. Ça, pour faire une pyramide mobile, on est loin du côté. La clé Wifi, autre problème. Non, je n'ai pas taille d'alimentation, pardon. Je parlais de la batterie. Donc, pour faire du portable, on va se servir de ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Alors, c'est une batterie Duracell ici, qui sert à alimenter, à recharger des téléphones portables. Ça s'achète bien, ça se recharge en secteur, c'est tout à fait mobile. Branchez ça sur une prise, ça se recharge. On peut vérifier la charge avec un petit bouton, c'est super bien foutu. Et puis, à partir de là, une fois que c'est fait, on enlève le connecteur. Bon. Forcément. On gêne le connecteur. Et on peut utiliser la batterie avec les deux ports USB qui sont disponibles ici. Alors, cette batterie envoie une tension nominale de 5V telsination à courant d'1A. Ce qui est suffisant ici, pour notre télé-oui-ci. Donc, c'est un truc assez sympa. Le seul problème, ça va être la durée de vie. C'est-à-dire, combien de temps on va pouvoir alimenter notre montage. Ça, c'est le gros souci. J'en suis arrivé à des temps d'utilisation d'une heure et demie. Bon. Ça reste honorable, quand même, pour une petite batterie à 15€. C'est-à-dire qu'elle précipite la batterie ? C'est-à-dire, c'est une 1800 mAh. Il y a des 12 mAh. Ah oui. Il y en a des plus. Il y en a des plus. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Est-ce que c'est votre problème à se raconter le temps que les deux sont en train de faire ? Oui. Mais bon, après, il faut avoir quelque chose à alimenter en USB. Donc, typiquement, les smartphones, ça fournit juste l'alimentation. Il n'y a pas de connecteur. Concernant le temps, tu n'as pas d'emploi en mini-directionnant. Ça peut être problématique. C'est-à-dire ? Parce que tu as les antennes unidirectionnelles et la petite directionnelle. Oui. Non, les ongles, la plupart, c'est... Ah bon ? Ouais. C'est pratique. Non, non. Disons que pour le Wi-Fi, moi, je me suis reposé sur ce dongle TP-Link qui est un ongle qui n'est pas cher. Avantage, ça coûte 10 euros. Pareil. Et 8211N. Et par contre, celui-là, il arrose pas mal au niveau porté. Donc, ça, il faut le voir. Ça peut être un jour. De toute manière, le poids de l'alimentation se pose aussi pour le disque dur, par exemple, si vous mettez un ID. Donc, ça reste toujours un souci. Les antennes, peut-être ? Hein ? Les 120 ans. Ouais, les 120 ans, on prendra avec une antenne, bien sûr. C'est trop ça. Hum ? Après, au niveau des choix, ici, c'est les choix que je fais aussi par rapport au coût. Au niveau des dons, les autres. L'idée, c'est d'avoir un prix de revient au niveau de la pirate box qui n'est pas forcément trop élevée. Et la caisse stockage, j'aurais dû prendre un disque dur expert, j'en ai un, mais pour des questions d'encombrement, je suis parti sur une clé USB 32 gigas. On pourrait prendre un disque dur de 500 gigas sans aucun problème, dans le même intérêt. ça fonctionne relativement bien avec ce système. Donc, ici, on a plusieurs étapes. La première, donc, faire des significations matérielles, la connectique, faire un POC, installer, configurer l'ensemble des logiciels, et puis, bien sûr, construire un boîtier et tester notre pirate box. Bon, j'ai pris un Raspberry Pi, je pense que j'ai fait un TAI. J'ai mis des références ici des différents composants si vous souhaitez vous amuser avec. En tout cas, ça, ça fonctionne. Alors, effectivement, ça pourrait être bien, même de ce que je mets des références du dongle que tu citais, en 8211N, s'il fonctionne très bien au top of the box, tendu. Et l'imax, il est beau. Voilà. Bon. Ben, parfait. Les cartes SD, mini hub USB Périx avec un hub pour alimentation. Ça, si vous voulez mettre un disque dur externe, c'est conseillé. Et des câbles USB, pourquoi ? Parce qu'on va faire du découpage. Alors, le hub, dans mon cas, c'était bien, mais ça prenait la place. Pour encore un gain de place, j'ai essayé de faire un truc très très sale. Mais vraiment très sale. On aurait pu faire plus propre avec une meilleure soudure. Voilà. Une petite table de prototypage, sous des 3 câbles USB, parce qu'il me fallait un cordon en Y qui n'existait pas. Heureusement, je n'avais pas demandé à des fabricants d'aller me faire mon cordon qui n'existait pas. Donc, il se trouve que c'est un câble USB femelle, relié à un câble USB mâle. Les deux, bien sûr, ont la liaison de données qui est brigée. Et entre les deux, on retrouve ici ce qui va être connecté à l'alimentation qui fait juste qu'injecter le plus 5V et la masse. Tout simplement connecté au niveau de la carte. Donc, c'est très très basique. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de me passer du hub pour l'alimentation. Donc, le montage, une fois réalisé, ressemble à ça. Donc, vous avez l'adaptateur super crade qui ressemble à ça en mode très bourrin et pas le temps de faire un truc prototypé relativement bien. Mais disons que ça fonctionne pas mal. Au niveau de la portée, c'est plus qu'honorable pour la pirate box. Et quand on monte de tout, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, si on prend notre Raspberry qu'on colle au Raspberry, je sais pas, disons la clé USB que l'on connecte ensuite à tout ça comme il faut bien. C'est-à-dire l'alimentation dans le câble ici. Une clé USB 32Go que je connecte dans le port. Et ma petite batterie que je plug ici. Si tout se passe bien et que je fais pas trop le bouler, vous avez le Raspberry qui bout. Les petites blades ici, un petit pic, montrent que ce système démarre. Donc ça, c'est, on va dire, le pot matériel. La configuration du système. Je vais partir sur une Raspbian. Alors, il faut cliquer un petit peu la Raspbian pour que ça démarre assez rapidement. Donc, désactivation des services inutiles. Un classique. On va configurer les interfaces. Donc, on va garder l'Ethernet en ce cours. J'ai configuré une connexion avec du DHCP sur la carte Ethernet. Pourquoi ? Parce que j'ai pas d'adaptateur HDMI. Donc, si jamais il y a un problème qui est débloqué ou il y a quelque chose qui marche pas, ou même si je me fiche au Wifi et que le Wifi ne marche plus, je suis embêté. Donc, j'ai laissé l'Ethernet et puis j'ai mis une interface équipée Trix sur Wifi. Pourquoi ? Pour pouvoir fournir un point d'accès. Un autre spot. J'ai modifié le mot de passe par défaut. C'est pas la peine d'essayer de vous connecter en SSH dessus avec le mot de passe par défaut de la RSBN. Ça ne marchera pas. C'est toujours pour des principes de sécurité. Et un montage automatique de la clé USB formatée en VFAT. C'est sûr, il y en a qui vont se dire ouh là, t'as utilisé du VFAT, t'aurais pu utiliser du Next. L'avantage du VFAT, c'est justement de perdre toutes les notions de permissions. donc je l'ai monté en rythme vrai pour tout le monde. Ce qui permet d'aller dans le sens de la pirate box à savoir permettre à n'importe qui de bien écrire, modifier, lire des fichiers. Host APD, bien sûr, pour le point d'accès. Toujours encore très très standard. Le point d'accès se nomme ratbox. Un point d'accès ouvert, bien sûr, pas de chiffrement. Alors ça pose bien sûr des soucis pour prendre sur les fichiers pour être plus ou moins plus ou moins sécure. mais là n'est pas la question. En 821B, donc Wifi le plus minimaliste sur la bande des 2,4 Gb. Pour le DNS, un DNS masque. L'idée, c'est que lorsque vous ouvrez n'importe quel navigateur qui a une page par défaut, une page d'accueil, eh bien le système vous redirige sur le portail. Donc on a un DNS qui est hosté sur 1.53 avec 1.53 d'ouvert, un réseau privé qui est sans doute assez basique en 192, 168, 0.0724. Et on a une redirection vers un domaine qui est choisi, rat.box, qui est servie par l'aptier.box. Pour les serveurs, le serveur utilisé c'est du data ctpd. Encore une fois, c'est discutable. Ça aurait très bien pu marcher sur les new and games. Il n'y a pas de contraintes. Après, si j'ai fait des tests dessus, bon, le data ctpd était sympa à configurer. PHP en CGI, mais pas de base de données. MySQL se révèle très, 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 très gourmand sur le Raspberry Pi, surtout en consommation de CPU. Donc pour des questions d'optimisation, j'ai opté pour pas de base de données. La base de données ici n'a pas forcément très, enfin beaucoup d'utilité. Plus, si je voulais mettre un chat à disponible, à disposition par exemple, bon, là j'ai pris la liberté de ne pas mettre de système de chat sur la PirateBot. Au niveau du serveur FTP, alors pour FTPD, c'est pas le meilleur choix, encore une fois. C'est un choix qui fonctionnait, qui est assez simple à implémenter. Donc bon, ça aurait discuté, mais je me mets autre chose, il n'y a pas vraiment de soucis. Et puis un samba, un partage Windows, en quelque sorte, que j'ai mis en place, avec un partage qui s'appelle Gradbox, j'ai désactivé les imprimantes, et encore une fois, j'ai donné l'accès en lecture et écriture pour tout le monde. La page d'accueil. Bon, j'ai fait une page d'accueil assez basique, avec deux ou trois boutons, pour que l'utilisateur qui ne connaisse pas le projet puisse savoir en quoi ça consiste, puisse avoir notamment accès aux trois modes de partage, à savoir, le partage Windows, la samba, le partage via le FTP, et un partage qui est via le navigateur. J'ai utilisé pour ça un petit framework, ça s'appelle EFFinder, qui permet de faire un file manager sur le système, en précisant une racine. Bon, je suis parti ensuite en mode SDF, récupération de carton, on peut même caser le hub, ainsi à loin. Donc, mon boîtier que j'ai choisi, j'aurais pu faire un boîtier plus sexy, j'en ai parlé avec des gens sur Twitter, des gens qui font l'impression 3D, par exemple, qui m'ont dit qu'il fallait le jardin d'affichier, STL, modélisation 3D du boîtier, sauf que je ne suis pas une bille en 3D, et je n'ai pas été foutu de faire un truc sur Blender. Donc, c'est sympa, s'il y a des gens qui maîtrisent, moi je suis preneur, et bon, je ne sais pas. C'est pas tes cadeaux, je suis avec... Ouais, voilà, limite, puis je n'ai pas d'impression d'apprimer en 3D pour l'instant, même si je voulais faire quelque chose, ça n'a pas été très productif. Donc, j'ai récupéré une boîte de cartes alpha, que j'avais achetée, je ne sais pas, il y a peut-être deux ans de ça, avec le gaz, un truc comme ça. Et, on va faire un peu une histoire d'eux, en mode d'accorderie de la rue, on pense qu'on va trop augmenter de main, on essaie de faire ce qu'on peut. Et, j'ai casé le montage dedans, donc, typiquement, j'essaie de la re-rentrer dans le boîtier, en plus, quand elle allumée, c'est super sport, super intéressant, ah bah ouais, mais normalement, c'est quelque chose qui se case assez bien. Et voilà, donc, il y a de box mobile, encore vraiment faible, je la garde à côté, on va vraiment aller active. Donc, après, il y a la démo, à savoir, ici, la connexion à mon ad-log, donc, est-ce trouvé ici, connexion automatique, alors, connexion établie, donc, si je vais sur le web, par exemple, et que je demande à voir Google, qu'est-ce qui me répond, hop, rat.box, je vais faire du partage de fichiers, j'ai le navigateur, ça m'a vu une nouvelle fenêtre, forcément, c'est l'extrainaire de la démo, qui fait, Wann Murphy oblige, donc là, ça fonctionne, normalement, j'ai mis des fichiers à disposition, bien sûr, le point de montage n'a pas été monté, première affaire, Wann Murphy oblige, j'essaie de garder un œil au pire pour voir, je vous laisserai essayer par la suite, si vous voulez. Donc, on a accès avec le système, ici, via le web, mais on peut avoir aussi accès au partage, et au partage Windows, et puis, via du FTP, je vais essayer rapidement, même si les fichiers, pour l'instant, ne sont pas ceux de YouTube, mais bon, ce n'est pas catastrophique, donc, on va en FTP, donc, on va FTP, on peut FTPD un petit peu long, parce qu'il fait des résolutions d'Ans inverse, pour l'instant, dans la configuration d'unis, je désactive ça, mais bon, normalement, si tout se passe bien, on envoie le request, et on a accès, à un petit fichier de bienvenue, par exemple. J'ai déjà le 41. Hum? Oui, le 41, ça c'est EFinder qui est créé automatiquement. Ah d'accord. C'est un système qui permet de mettre en caractère, donc c'est un petit message d'accueil qui est affiché du service FTPD notamment. Et donc, la Redbox, est fonctionnelle, est portable. Là, je vais régler juste deux problèmes du point de montage, parce que ce n'est pas normal que ça l'est fait. Donc pour ça, avec un petit terminal, c'est pas la peine d'essayer de... de se toucher. Alors, on peut le voir, c'est basé sur DRM, c'est parce que ce n'est pas le processeur qui est le plus rapide du monde. Quand on essaie de faire une connexion SSH, comme ça, sur la Machina Redbox, ça prend un petit peu de temps. Il faut surtout que la révolution de la réaction. Oui, surtout oui. La phrase désactive encore, il y a encore énormément de choses à faire sur cette box. Euh... Non, la sécurité sur le dessus de l'eau, c'est super. On va monter juste le partage. Alors, spéciale d'image dsda1, je note qu'il existe. Ah, ça pue les réguliers. Qu'est-ce qu'il y a du montage ? Ah bah, oui, forcément, dsd, dsd. Ouais, c'est sûr, il n'a pas mis ma clé dsd, donc c'est normal, ça ne passe pas. Donc, je vais redémarrer le talent. C'est le fait de... que je peux aller aussi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tenir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tenir. C'est juste que vous avez des connexions, parce qu'on a fait. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Ouais, super. Bref. Je ne vais pas insister là-dessus. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on arrive à partir d'un Raspberry-Pay, un film au final. C'est une question. PHP est vraiment utilisée par des navigateurs de fichiers. Alors bon, forcément, j'ai déjà eu la présence d'esprit de tout démonter la Pirate Box et de tout la remonter. Quand j'ai remonté, c'est un peu raté, mais bon. Par la suite, je pourrais en faire une démo, bien casée, qui marche et tout, sur cette Pirate Box. Et en fait, oui, la partie PHP, c'est juste le navigateur avec de l'Ajax. Tout est situé dans le navigateur, ce qui fait qu'au niveau du serveur, il n'y a pas tellement d'interactions. On fait juste des petites requêtes de savoir quels fichiers on va lire, etc. Et puis ensuite, les récupérer. L'avantage de ce système, effectivement, avec l'exécution de PHP, c'est que, entre autres avec Ajax, on fournit toute la lourdeur de l'interface vraiment au niveau du client et pas au niveau du serveur. On se permet aussi d'alléger les requêtes, d'alléger les écriteurs de disques. Et en plus de ça, je pourrais préciser, les systèmes de log de serveurs web sont totalement désactivés. Il n'y a pas de traçage des fichiers globés, des requêtes effectuées pour une question. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Raspbian qui est dessus. C'est une Debian par défaut comme ça. Le système Raspberry Pi est livré sans système. Même sans carte SD, si vous prenez juste le modèle du Raspberry. c'est à vous de prendre la carte SD, d'installer le système dessus, mais ils fournissent des fichiers .iso que l'on peut utiliser par l'extérieur USB. Le stockage par défaut est sur la carte SD. C'est pour ça que oui, au moins une clé USB pour faire du stockage, c'est ce qui est le plus efficace. J'avais mis quelques fichiers justement au cas où ça ne chargeait pas dans la carte SD, enfin dans le fait de la carte SD ne marchait pas. un message de bienvenue. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Forcément, l'effet démo étant ce qu'il est. Ça doit booter obligatoirement sur l'ASD ? Oui, ça boot obligatoirement sur l'ASD. Tu ne peux pas booter sur... Il est sorti du boîtier juste pour faire un test. On va le voir en fait. Tu peux booter sur l'USD, mais il faut que tu bidouilles la carte SD pour juste énerger le kernel et puis comme quand on fait un boot sur un FCD ou autre. C'est juste le système de boot et après ça va charger la clé USB qui est connectée et ensuite monter ça comme étant le système principal et on a conseillé d'exécuter avec l'accès au boot. En fait, c'est juste ton système de boot. On y accède facilement au système de boot ? C'est pas si évident que ça à faire. Ça se fait, mais il y a quelques tutoriels qui l'expliquent sur le net. C'est l'un d'être évident. C'est plutôt une série d'étapes permettant de mettre en place ce genre de boot. qui ont une sorte de boot. Ça m'a marqué une question actuellement sur 6V. On va te donner que ça peut être une autre. C'est le niveau web. de toute manière la Raspberry Pi c'est pas forcément le système qui est le plus rapide alors vous avez différents systèmes pour mettre en place des pirate box vous avez certains qui ont utilisé des petits routers TP-Link qui coûtent pas trop cher en plus on en trouve après ce que je disais, enfin c'était mandarine, on trouve 9$ en achat groupé ça se fait assez bien et par contre il faut installer une version d'ODD WRT qui est customisé pour ces systèmes là à savoir que c'est fourni notamment sur le site du projet du fondateur de la pirate box c'est tout un wiki sur lequel il vous présente justement le concept et il fournit les ISO ainsi que le subit ici Oui Donc là connexion italienne, 6G, ZW, 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 ZW. Alors forcément c'est l'effet des noms, je ne sais pas, je vais régler ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la pire de l'autre, non ? Bon, ça m'est fini. Je vais me planter un truc après, mais ça s'appuie sur un autre projet perso. Encore une fois, ça a pas mal de problème, je pense, parce que c'est un sujet assez intéressant, en somme toute. On va faire ça, on va faire un petit pause de 10 minutes un quart d'heure par l'entretemps. Bon, rien de bien, et surtout de voir pourquoi ça fait que ça passe, parce que depuis que je l'ai rebranché, il y avait des soucis, donc j'aurais pas d'idée, de toute façon. Voilà, donc c'est ceux qui veulent voir, allez en expo, enfin en expo, maintenant de parler. Regardez, mais pas touchés. Bon, sans toucher...